Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans le quart de finale qui va opposer deux équipes. On connait pas forcément le nom mais on connait les joueurs qui les constituent, puisqu'on aura en bleu les Légions, une équipe constituée de Adur Zero, RLA Kitchen, DJ Pernicus, Panda Cat et Pain de Viande, le gardien, l'ancien support des Five Angry Men et des Thurst. En phase 2, on aura les Watts Kraken, une équipe qu'on avait vu dans le PTS Shotdown, une équipe avec en mid lane Uriwin, en solo lane Mirkat, en Jungle Mask, Famous 8 en Hunter et Jiggs en gardien. Allez, on part tout de suite dans les piques et bannes de cette game entre les Légions et les Watts Kraken. Et on est parti dans les piques et bannes, j'ai oublié de préciser pour ceux qui veulent avoir les règles de ce qualifieur de SPL, de regarder la première vidéo à le 8ème de finale que j'ai commenté où j'explique tout dans l'introduction. On a un bann Chabalenke du côté des Légions, définitivement un Hunter très puissant cette saison, avant c'était un troll, maintenant c'est un très 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 bon Hunter sur la duo lane, on bannes Ymir du côté des Watts Kraken, Nemesis du côté des Légions, on est parti sur un bann Hunter, un bann Guardian Jungle, Ymir ça peut être tout sur les deux, et Nemesis du côté des Légions à 100% support. Et Athena du côté des Watts Kraken, on cible très clairement le support des Légions, qui est pain de viande. Et on va voir ce qu'ils vont décider de first pick, un Nao Kwon en jungle, il décide d'aller le chercher, c'est vrai que son scaling a été un peu diminué, mais les Légions considèrent toujours ce pick comme étant très puissant, puisqu'ils vont carrément aller le chercher, généralement en first pick, un pick qu'on veut absolument dans sa composition, quitte à pouvoir se faire counter après. Du côté des Watts Kraken, on va aller chercher une Artemis, Artemis ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu sur la scène compétitive, depuis son nerf sur son D-Push, sur son 3ème sort, donc c'est plutôt cool de l'avoir, et Agni qui sera sans doute joué mid ici. On notera Agni qui est vraiment revenu en force, un perso qui a toujours toujours été puissant depuis sa création, un très très bon mage, qui a juste un level avant son niveau 5, un petit peu compliqué, une phase de lane avant son niveau 5, parfois difficile. Et on va chercher une Serket du côté des Légions, team très bizarre, puisque Ao Kwon et Serket sont généralement des persos qu'on voit en jungle, donc ici, Bakasura du côté des Légions, on voit 3 persos qu'on pourrait voir en jungle, même si Bakasura est plus un solo lane, ce qui signifie que Serket ou Ao Kwon ne sont pas ni en solo lane, et il y en a un des deux qui est en jungle. Donc ça va être une Serket sur la duo lane peut-être, ou un Ao Kwon en hunter. On va voir une composition bizarre du côté des Légions, sachant que c'est une game très très serrée entre deux équipes qui ont un niveau normalement assez similaire. On va chercher Thor du côté des Wads Kraken, une composition un petit peu plus classique, même si Artemis, on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Donc Thor, Agni, Artemis, on a pas mal de contrôles là-dessus, puisqu'on a le piège sur Artemis, le stun de son sanglier, on a le Noxus Hum Rainfire de Agni, et on a le Dunk Unville of Dome et le Tectonic Rift de Thor. On banne Kukulkan du côté des Wads Kraken, et de l'autre côté, on banne Geb. Énormément de supports bannes, 3 sur 6 bannes. Ensuite, on a un mid, un hunter et un jungler. Qu'est-ce qu'ils vont décider d'aller chercher du côté des Wads Kraken ? C'est un Sylvanus, c'est vrai qu'il ne reste plus énormément de supports très très viables. Il reste Ares, je pense, du côté des Légions, ou Sobek, Sobek qui a été un petit peu up, rappelez-vous, son passif, on se tague plus facilement. Anur, composition très très bizarre du côté des Légions. Il va être support par une cerquette, ou il va être support par un Nao Kong ? C'est très très bizarre comme composition. C'est même pas un Nao Kong Hunter, ou une cerquette Hunter, qu'on aurait pu imaginer dans un élan de folie. Et un Kronos du côté des Légions, donc définitivement, on ne sait pas du tout où vont aller chaque joueur des Légions, face à cette équipe des Wads Kraken, qui est tout à fait logique à l'inverse. Puisqu'on aura Sylvanus Artemis en duo lane, Agnimi, Thor en jungle, et sans doute un solo lane. On va voir ce qu'ils vont aller nous chercher en solo lane. Là, très clairement, le solo laner des Wads Kraken ne sait pas s'il solo lane face à un Kronos, même si Kronos a de grandes chances d'être mid. Ouais, je dirais Kronos mid, Bakasura solo, Anur Hunter, et ensuite à O'Kong support, ou cerquette support, très bizarre, comme idée. Et une Aphrodite du côté des Wads Kraken, récupérée pour Myrkat. Donc une composition très solide du côté des Wads Kraken, très classique, avec beaucoup de soins, le soin de Sylvanus, Aphrodite, le vol de vie qu'il y aura sur Artemis, et souvent une serre de Bancroft sur Acni. Donc il faudra prendre de l'anti-soin du côté de la composition des Légions. Il y en a un petit peu sur cerquette de l'anti-soin, mais ça ne sera sans doute pas suffisant. Une composition originale du côté des Légions, j'ai hâte de voir comment ils vont se partager le travail, mais a priori, c'est une composition assassine, puisqu'on a trois assassins, on a Kronos qui peut survivre avec son ultimate, Anur qui fait très mal avec son Désert Fury, une composition qui peut très très vite annuler, et créer des resets, le reset de l'ulti à O'Kong, qui est vraiment très puissant. Donc à voir, on part tout de suite dans ce quart de finale, qui oppose donc les Légions au Wads Kraken, on aura donc un Bakasura, DJ Pernicus qui joue Aokwong, donc a priori Aokwong Jungle, puisqu'il a un masque de Mamba, on a une cerquette avec une Bluestone, et un Anur avec Bluestone Gantle à pointe. Donc a priori, a priori, cerquette support, un Bakasura solo lane et un Kronos mid. De l'autre côté, beaucoup plus classique, on aura Mirkat en solo lane qui part sur un starter classique, qu'on voyait déjà à l'année dernière sur Aphrodite, avec le linceuil vampirique et les bottes en 2 pour pouvoir se mettre en sécurité. Du côté de Thor, on est parti sur les bottes en 1, Agni, on part sur la petite breloque pour avoir du sustain, Sylvanus, le nombre d'observateurs et la main des dieux, et Artemis, pareil qu'Anur, la Bluestone, donc le pendentif bleu et le Gantelet à pointe. On a positionné des Wads, défensif du côté des Wads Kraken, offensif du côté des Légions. Donc est-ce qu'ils vont essayer de counter cette Aphrodite solo lane ? C'est pour ça que c'est compliqué de jouer des mages à très très haut niveau, parce qu'ils vont profiter du fait que vous ayez un mage, surtout comme Aphrodite, qui n'est vraiment pas puissante du tout au niveau 1, puisqu'elle commence avec son Love Burn, mais elle n'a pas encore son Kiss qui lui permet de soigner un allié. Donc on est parti, sans doute un Bakasura qui commence avec Hit Mignon, à priori non, il n'a pas mangé, donc je ne pense pas. Et pas d'invade, pas d'invade, on choisit la sécurité des deux côtés, on fait le damage pour le donner au mid laner, ensuite on passe sur le Purple pour le donner à Artemis et à Anur, et on fait le bleu du côté de la solo lane pour le donner au solo laner. Bon, ils sont un petit peu en retard du côté des Watt Kraken. C'est long un clean avec une Aphrodite, c'est un gros 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 défaut d'Aphrodite. L'aller-retour de Mjolnir, le Berserker Barrage, Aokon qui quitte directement la lane, Agni, Uriwin qui sait qu'il doit faire attention et checker ce couloir là, et voilà, il voit Aokon en toute logique arriver sur la mid lane, il essaye de dodge des auto-attaques, mais Agni n'aura pas pu positionner son pass of flame, donc normalement, ça va être une lane qui va être difficilement dépeuchable par Agni. En début de partie, Agni souffre, il fait le pass of flame, et le flame wave, il prend le 1 de Kronos, il prend quand même assez cher, mais ça le sustain avec sa petite breloque, Serket qui met son 1, le jump, ça met quelques dégâts, le disperse de Anur, duo lane très étrange, ça me fait penser au duo lane ou au trilane, au support dans Dota, alors c'est quelque chose, je me fais parfois insulter quand je dis ça, pas insulter, mais quand je me fais réprimander quand je dis ça, moi je vois bien des Bastet, des Nemesis support, des Tors support, pour qu'au final, ils ont quand même quelques sorts pour support, les slow Nemesis, le slow de Bastet, et les contrôles de Thor avec son Technonic Rift, et au final, vous avancez dans la partie, vous pouvez partir sur du tanking un petit peu en début de partie, et à la fin, de toute façon, vous aurez votre colère de Jotun et votre fléau de Titan, par exemple sur Thor, et vous allez faire mal, à un moment donné, vous ferez plus mal qu'un gardien classique, bien évidemment, c'est un peu une méta qui n'existe pas sur Smite, mais qui existe dans Dota, par exemple, par exemple, on avait vu lors du dernier championnat du monde, des alchimistes, alchimistes, c'est l'équivalent d'un Vamana, par exemple, c'est comme si on pouvait jouer Vamana support, et derrière, on a Hong Kong qui arrive, on met les dégâts, le Hong Kong prend chair, le Sylvanus en sortira, une duolaine qui s'en sort, même s'ils prennent quand même du POC, et du côté des Watts Kraken, on a été intelligent, on a pris un Sylvanus, donc Sylvanus, c'est quand même un perso qui soigne beaucoup avec ses Wisp, même s'il ne peut plus soigner ses creeps, avec Wisp, il peut quand même se soigner lui et Artemis, donc ça tient bien, ça tient bien le jump de Serket, et on va essayer d'aller tenter un all-in sur ce Sylvanus, mais on n'a pas encore l'ultimate du côté de Hanu, oh le grab ! Ah, ils vont aller chercher le First Blood ! Ils vont chercher le First Blood ici du côté des Watts Kraken, c'est bien joué, ça ne s'est pas joué à grand chose, ça ne s'est pas joué à grand chose, ça va leur permettre, on a les Mid-Arpy, Agni qui passe, le Noxus Sum, le Path of Flame, et un petit Rainfire, d'ailleurs on récupère les Mid-Arpy de droite, ça va leur permettre de se consoler un petit peu du côté des Légions, même si on ne va récupérer que les Mid-Arpy de gauche, celle de A, 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 celle de droite, on bloque un petit peu la Serquette, qui utilise sa main des dieux, et qui utilise son dash pour s'enfuir, elle s'en sort, et c'est les Légions qui ont récupéré les 2 Mid-Arpy je crois, au moins 3 sur 4, sur la Soleil, Bakasura contre Aphrodite, Bakasura qui ne tente pas de all-in au passage niveau 5, il ne l'a pas tenté, et là on a une Gold Fury du côté des Watt Kraken, qui est tentée, le Grapp qui ne passe pas, est-ce que ça va passer, c'est compliqué quand même de la faire à 3 minutes 40 de jeu, le Rainfire, le Desert Fury qui fait très très mal, Mirkat qui récupère le kill, qui a sécurisé cette Gold Fury, ce sont les Légions qui récupéraient la Gold Fury, quel move bizarre des Watt Kraken, de tenter une Gold Fury à 3 minutes de jeu, à 24 minutes de jeu, un bon Noxus Sum Rainfire, et oh non Artémis à la, oh le C est raté, et derrière ça prend le kill, ça prend le kill quand même, même si Adurro c'était un petit peu raté sur son 1, Artémis qui a longé le mur, ce n'est pas forcément une bonne idée contre Kronos, et les Légions qui prennent l'avantage, un gros avantage, puisqu'ils ont maintenant 2000 goals d'avance, et 3300 d'expérience, move très bizarre, de la part des Watt Kraken, ok ils avaient mis l'eau Serkette, on essaye de voler le speed, ce n'est pas passé, puisque Bakasura ne l'a pas, ah si si il l'a volé, regardez il est au sol, et Thor ne l'a pas ramassé, j'avais oublié de zioter la minimap, on voit bien que le buff est sur le sol, mais que Thor ne peut pas le ramasser, donc bon counter ici de la part de, euh, Unrelly Kitchett, ça doit, je ne sais pas, ça doit vouloir dire quelque chose en anglais, il faudrait que je passe sur Google Trat, pour aller voir, qu'est-ce que signifie son nom, mais ça commence très très bien, on l'avait dit, cette game est un peu folle, bah elle l'est, elle l'est complètement, les Wads Kraken, ont un petit peu bugué, je trouve que faire une goal furessement, a de la partie, passe à un Désert Fury Danur, qui a fait très très mal d'ailleurs, qui permet de prendre un kill, et on va sécuriser le damage camp, on l'a fait un petit peu tard, parce qu'il a été fait à 4 minutes, donc il a repop à 4 minutes 15, il devait être là, 4 minutes 20, pour le moment Aphrodite, elle tient, elle tient, elle est à 0, 0, 0, ils ont une composition, assez compliquée à gérer, les Wads Kraken, passés 25 minutes de jeu, donc c'est pour ça, qu'un all-in, Fire Giant, un all-in à la goal fury, à 3 minutes de jeu, c'est pas forcément obligatoire, vous pouvez vous en passer, vous avez quand même, un late game de feu, donc c'est pas comme si vous aviez, une composition très très early game, à base de Fenrir, à base de Odin, des trucs comme ça, qui font pas mal à partir du mid game, le jump de Serket, le Desert Fury sur Sylvanus, et l'impel qui a été raté, mais le Serket, qui va quand même aller le chercher sous la tour, elle devrait en mourir, Artemis qui prend le kill, et derrière c'est le kill qui est pris par anur, pas besoin d'utiliser l'ultimate de Aokwong, Thor, 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 qui veut essayer d'aller down, qui rate un petit peu, il chase le perso qui peut passer invisible, je sais pas si c'est la bonne solution, Aokwong qui a le speed buff, donc il va pouvoir fuir, 20% de vitesse de déplacement, il essaye de brain un petit peu, regardez il a essayé de brain, il a essayé de brain, et Kronos, Kronos qui va à la chasse à l'agni, et le 1 qui est raté, bien joué, et on utilise l'ultimate, on retourne au cas où, on s'était mis en mauvaise posture, 5-1-2, les légions qui ont pris un bel ascendant quand même dans cette game, et le dive qui était compliqué, Serket qui en est morte, Serket qui est sur du 2-1-3 quand même à noter, le nombre de kills qui a été pris sur Serket, c'est assez fou, elle est partie sur une lamellée, pour gérer le slow d'Artemis, Derrière, Bakasura qui farme tranquillement, Aphrodite également, pas de soucis pour le moment sur cette solo-là, ils ne se sont pas affrontés du tout, 0-0-0, ils n'ont pas d'impact pour le moment sur cette game, même si on voit que le Bakasura essaye plus de décal, beaucoup plus de décal que Myrkat avec son Aphrodite, on pose une centrie, on va casser une ward, Kronos qui poke avec son 1, oh le grab, le grab magnifique de la part du support des Watt's Kraken, et c'est la mort, c'est la mort de Adur0, qui s'est tué par Sylvanus, dommage que ce soit Sylvanus qui récolte le kill, mais il n'y avait personne pour prendre le kill ici, bien joué, 5-3, le Bakasura qui essaye d'aller mettre un petit peu du poke sur cette Aphrodite, qui est pour le moment très très fragile, parce qu'elle est partie botte dommage, elle n'a pas choisi le plastron de valeur en first item au cas où, ou le plastron de valeur qui n'est pas très intéressant sur Bakasura, je vous l'accorde, ou la ceinture du sorcier qui est très bien, parce que ça augmente son pull HP, et donc les trous dommages qui sont un petit peu contrés par l'augmentation de BV. Et regardez la présence de ce Bakas, qui va de nouveau, il le sait, il a counter le speed tout à l'heure à 4-20, il vient le counter ici, et c'est fait, il le vole, il le ramasse cette fois, Thor qui n'était pas présent, il faut toujours être présent sur ses repop de buff, il savait quand il s'était fait voler, il aurait dû être là, petite erreur de la part de Thor, alors on prend le contrôle de la vision sur la Gold Fury, avec une Sentry Ward, et on casse la Sentry Adverse, ou la Ward Adverse, Bakasura qui n'a pas beaucoup de mana ici, donc il ne peut pas vraiment all-in sur l'Aphrodite, il a volé le speed camp, donc ça signifie qu'il ne pourra pas prendre son mana camp tout de suite, on a une tentative de Gold Fury du côté des Légions, j'ai l'impression que ces deux équipes se connaissent bien, et qu'elles aiment bien s'affronter à cet endroit là, on est à 9 minutes de jeu, on a déjà un deuxième fight pour cette Gold Fury. 2 200 goals d'avance, 5 000 d'expérience, ils sont toujours devant l'aller-retour de Mjolnir, qui fait quelques dégâts, mais Thor est quand même en difficulté dans cette game, puisqu'il est niveau 8, alors que Haokong est niveau 10. En même temps, en réfléchissant un petit peu, c'est quand même DJ Pernicus, qui est le jungler des Légions, et ça ne m'étonne pas de les voir jouer de manière aussi agressive, des compositions qui, rappelez-vous DJ Pernicus, le maître à penser des Fat Shunk, et quand il est parti de cette équipe là, ça n'avait pas tout à fait le même visage, donc je suis content de revoir DJ Pernicus, l'aller-retour de Mjolnir, qui fait de bons dégâts, bien joué de la part de Thor, et on a les mid-arpies, Kronos qui essaye, Bakasura qui met un all-in, mais, oh, il se fait grave, mais c'est bon, il va survivre, ça leur permet de récupérer les petites furies, les mid-arpies de gauche, du côté des Légions, et continuer le snowball en termes d'expérience, il y a pas mal de level d'écart, Serket qui a fait un all-in sur Artemis, mais pas très très violent, je ne sais pas si elle avait stack, elle avait peut-être stack 2 poisons, mais pas 3, parce que sinon Artemis aurait pris plus cher, je pense, on va tenter de voler le purple buff d'Artemis, il faut que les Wads Kraken y tiennent, il faut que les Wads Kraken tiennent, comme je le disais, ils ont une composition très très forte en late game, avec le kiss d'Aphrodite, en gros, ce qu'on voyait il y a quasiment un an sur Smite, le combo, Aphrodite-Artemis a monté par les Dinitas, par l'Aziz, quand il y avait la fameuse grosse équipe d'Initas, avec Anatomy en solo lane, Aziz en jungle, The Best sur la mid lane, Shadowku en support, et Zapman en hunter, et on est sur du 8 kills en 11 minutes de jeu, composition très agressive du côté des Légions, on tente des agressions, mais ça n'amène pas forcément des kills, du côté de la solo lane, Bakasoura s'amuse à taper la tour, alors qu'Aphrodite est là pour la défendre, il l'ignore un petit peu, Obélisque, les autos, le grapple qui ne passe pas, et donc Artemis qui va partir, on repart sur la même itemisation, Gantelet du Dévoreur, Tabi Ninja, et peut-être High Cheval ensuite, après sur un hunter comme Artemis, comme Apollo et comme Anur, j'aime bien faire l'arc de l'Odyssée, puisque vous avez un petit problème en dépeuche, très clairement, comparé à un Ulr ou une Nath, l'arc de l'Odyssée, peut-être envisageable, après l'High Cheval est bien maintenant, puisqu'il donne de la pénétration physique, ce qui n'était pas le cas avant, on est parti sur l'amulette de cœur, du côté de Bakasoura, très étonnant, l'amulette de cœur qui donne pas mal de PV, et beaucoup de résistance magique, pour tenir face à Aphrodite, attention à Okon, DJ Pernicus qui joue de manière agressive, est-ce que ça ne va pas le perdre, l'ultimate de Bakas sur Aphrodite, qui utilise Undying Love, il s'en sort, il s'en sort, bien joué de la part de Thor, qui est allé le chercher avec un allé-tour de Mjolnir, transformé en Berserkar Barrage, il prend le kill, Thor qui va utiliser son ultimate en défensif, oh là là, ils doivent passer sous la tour, oh Anur qui prend le kill sur Artemis, alors qu'ils étaient sur la mid-lane, en train de fight tous les deux, pour essayer de rejoindre le fight, bien joué, Anur qui a dû lancer un combo infect sur Artemis, un coup de Obédisk in Pale, into Desert Fury, et Artemis a dû imploser totalement, puisque Anur est un bon pic face à Artemis, puisque si vous la voyez ultimate, vous lancez le vôtre, peut-être tentative de Gold Fury, push sur la mid-lane, bon ça va être suivi, s'il tente la Gold Fury, Sylvanus est là, Thor Agni également, ils vont essayer de trappe, ils cachent, Anur se planque derrière le mur, essayant, et Kronos essaye de bait un petit peu, on a la prise de la T1, de la solo lane, et Bakasura qui en toute logique, met à mal Aphrodite, et tentative de Gold Fury, mais c'est compliqué, attention, la Gold Fury ne récupère plus instantanément, ses PV, Bakasura qui s'amuse à essayer, de Pog Mirkat, Mirkat qui était parti, sur des bottes de mages, je ne sais pas s'ils étaient, le meilleur choix, en premier item, sur une Aphrodite, et on tente une Gold Fury, du côté des Wats Kraken, est-ce que ça va mieux se passer, que la première fois, on a quand même Anur, Anur qui n'a pas encore, son Desert Fury, donc il ne peut pas faire, Lin Pei, il essaye de bloquer, c'est les Wats Kraken, qui cette fois-ci, ont pris la Gold Fury, le jump, on essaye d'aller chercher, le Kraken, oh bien joué, de la part, oh il n'était pas loin, de faire double kill ici, Aokong, et les Wats Kraken, qui récupèrent une Gold Fury, ça leur permet, de souffler un petit peu, même si derrière, on récolte un kill, du côté de Aokong, Bakasura, qui est sur la mid lane, oh le Noxus Fum Rainfire, qui n'était pas loin de passer, et 7 à 5, Thor qui revient, on est en train de faille, sur la mid lane, Bakasura qui s'amuse, à prendre la tour, alors qu'il y a deux adversaires, qui la défendent, le Noxus Fum Rainfire, qui passe sur Serket, derrière Aokong, qui essaye de trade, oh la la, on voit c'est fort, il n'a pas eu le temps, belle beat the Thor, il a été brave, DJ Pernicus, heureusement, qu'il a beat the Thor, sinon il serait mort, Donut de Thor, qui ne passera pas, Serket qui essaye, de placer son Cobra Kiss, Serket, qui va utiliser son embûche, et son 1, de toute façon, pour se mettre en sécurité, le perso, qui a le plus de mobilité du jeu, essaye de bait un petit peu, et elle sort de son 1, voilà, elle a réussi à faire claquer, un Rainfire de plus, sur Agni, du côté de Sybanius, on est parti sur la souveraineté, la ceinture du sorcier, du côté d'Aphrodite, assez logique, Aphrodite 0-0-1, elle n'est pas mort, donc ça va, globalement, elle a des meilleurs stats que Baka, le problème, c'est qu'elle a perdu sa tour, quand même, relativement vite, on est parti sur un Naokong, avec le Téquise, et derrière, on part sur une bénédiction des mages, a priori, regardez, comment Baka Soura, se fout complètement d'Aphrodite, c'est assez fou, je pense, c'est assez rigolo, de voir un Baka Soura, qui part sur une amelette de coeur, qui donne de la Régène Mana, alors que la Souveraineté, redonne de la Régène PV, après, c'est bien, parce qu'ils n'ont pas de support, dans l'équipe des Légions, donc il faut bien, qu'il y ait des items à support, sur des persos, qui n'en ont pas forcément besoin, je pense que c'est bien, que dans la composition des Légions, en late game, ils aient à la fois la Souveraineté, et à la fois la Bulette de coeur, je pense que ça serait, une bonne idée, du côté d'Anur, on est parti sur l'Eye Cheval, pareil, sur Artemis, ça devient le classique, je ne pensais pas que ça serait, cette itemisation là, même si j'avais des doutes, donc ça va être, Gantlé, le Devoreur, Tabin Ninja, Eye Cheval, Exécuteur, Rache Condamneur, l'itemisation des Hunters, en ce début de saison 2, vous aurez pas mal de pénétrations physiques, sur l'Eye Cheval, les 10, les 8% du l'Exécuteur, plus les 6, donc ça fait au final, vous calculez, 8 x 3, 24 je crois, et 6 x 3, 18, donc 28% d'armure en moins, au bout de 3 autos, au bout de 4 autos, et 18 d'armure en moins, donc l'Exécuteur, qui est un objet très très rentable, on ne fera plus le fléau de titan, sur les, oh là là, le kiké pris par DJ Pernicus, excusez moi, j'ai oublié de commenter ça, il retombe sur le Agni, et on va aller chercher, le compo double assassin, qui ne passe pas, le bon dunk de Thor, on va prendre le kill, au back off, d'Aphrodite, et derrière, elle tiendra passer, le kill qui est pris par Bacassoura, cette compo à triple assassin, qui est, c'est bien défendu, c'est bien défendu, c'est du 2 partout, pour les Watts Kraken, on notera qu'en termes de kill, ils sont en train de revenir, on est à 9 à 8, le Noxus Umbrenfire, l'ultimate de Kronos, qui permet de revenir, 8 secondes, dans le temps, avec ses PV, et sa mana de l'époque, derrière, le stop time, sur Artemis, et Thor, qui est obligé de fuir, parce qu'Artemis ne pouvait pas suivre, à la VT stun, je rappelle que le stop time de Kronos, a été up, ce n'est plus contré, par un anti-slow, du style, une lame élée, un sprint, avant, vous n'étiez pas stun, maintenant, vous l'êtes, la seule façon, d'éviter un stop time de Kronos, c'est de claquer une Beats, du côté de Bakasura, on part sur un Ice Cheval, donc un item, pour duel, très très fort, et derrière, on va partir, sans doute, sur une lame de la sorcière, ou un Fatalis, on verra, quel sera son choix, peut-être essayer, de pâcher le tour, non, la Golferie, qui ne va pas tarder, à repop, on l'avait dit, enfin, je l'avais dit, pardon, une game qui s'annonce, très serrée, 2200 gold d'écart, à 18 minutes de jeu, ça va, les Wats Kraken, qui tiennent, et qui ont une composition, très très late game, avec Agni, qui claquera, des Renfire, à coup de 500, une Aphrodite, qui pourra soigner, inlassablement, ses adversaires, et les permettre, de tenir, ses tentatives d'assassinat, Sylvanus, qui pourra te soigner, et on a la Golferie, qui réapparaît, dans son animation, elle est sur le mur, et, Aokun, qui a réussi, à voler le purple, Artemis, il a été volé, il a été volé, non, elle ramasse, non, il a été volé, il a été volé, c'est bien ça, attention, Aokun, qui prend à partie, Artemis sur la gauche, on ne le voit pas exactement, et c'est le kill qui est pris, il n'a pas eu le temps, le Desert Fury, c'est le kill qui est pris, au Rugerjikei, de Bakasura, Bakasura qui met une bonne pression, mais Serket et Bakasura ont repris cher, c'est un 1 pour 1, le Grapp d'Anur sous la tour, on le tectonic reef, on le bloque un petit peu, il était obligé de taquer sa beads, Serket qui a essayé d'aller filer un coup de main, qui n'est pas très très en forme non plus, en termes de PV, est-ce que les What's Kraken vont profiter de ce lovebird continuel d'Aphrodite, je pense qu'il devrait tenter la Gold Fury, il devrait tenter la Gold Fury avec Aphrodite qui zone, on a un Bakasura sans Rugerjikei, ça fait beaucoup moins peur, et on a Thor et Aphrodite qui peuvent zoner, mais ils l'ont fait un petit peu reset, même si elle ne reset pas complètement ses PV, le kiss qui ne passe pas, le slow qui est passé par contre, le back off, et le disperse pour se mettre en sécurité, maintenant c'est au Bakasura, qu'il faut focus qui utilise son jump, on a Aokonké dans le dos, et on a Thor, oh le Bakak a plus de jump, le Bakak a plus de jump, s'il y a un contrôle qui passe sur ce Bakak, ça peut être la mort, le slow, et non pas de kill pris ici sur Bakasura, et on va back au final, on ne la fera pas cette Gold Fury, dommage, ça aurait pu permettre au What's Kraken de complètement revenir, mais très très bonne défense des Légions, qui ont tous beaucoup de mobilité, qui peuvent tous venir faire croire, oui on vient vous tuer, mais en fait non, ce qu'on veut c'est juste gagner du temps, Aokonk a son 1 pour fuir, Anur a son disperse, et Bakasura a son jump, donc c'est une équation compliquée à résoudre, du côté des What's Kraken, qui ont une composition beaucoup plus interdépendante les uns les autres, alors du côté des Légions, c'est plus, chacun fait sa vie, chacun peut fuir assez facilement, Kronos a son ultimate, Anur a son disperse, Serket a ses jumps, et on récupère la Gold Fury du côté des Légions, leur permettant de snowball, et d'avoir maintenant 4400 gold d'avance, oh la la, Serket qui a applaudi complètement, bien joué de la part des What's Kraken, s'ils jouent de manière solidaire comme ça, ils peuvent, ils peuvent revenir, mais on sent, on sent, que les Légions pour le moment, sont devant, mais ça ne se joue pas à grand chose, en même temps, la composition des What's Kraken est compliquée, parce qu'on dépend vraiment les uns les autres, alors que de l'autre, c'est vraiment des électrons libres, après, ce n'est pas non plus simple à jouer, parce qu'il faut, s'il y a un assassin qui part tout seul devant, et que les autres ne partent pas au même moment, il va complètement applauser, c'est ce qui vient d'arriver à Serket, et on prend la T1-1000 du côté des What's Kraken, on tient, on tient très très bien dans cette game, on approche les 25-30 minutes de jeu, qui vont permettre à Aphrodite et à Artemis, de devenir des monstres, puisque ça sera très très dur, d'aller chercher cette Artemis, protégée par Aphrodite, puisque le back-off va repousser les assassins, qui ne sont pas sous purif, et derrière, on a l'Unda E-Love, pour la rendre invulnérable, et rappelez-vous, Artemis, c'est quand même le perso qui a, un des meilleurs passifs pour Hunter, et puis surtout, le meilleur stéroïde, Vengeful Assault, de vitesse d'attaque, sur son 2, et un sanglier, et un ultimate très défensif, si on l'utilise au bon moment, une fois que la Bidze de l'adversaire a été claquée, on stop time, on me tient, on me tient très très bien, et on est sur du 10 à 10, très très serré comme game, en termes d'itemnisation, du côté d'Aphrodite, on est parti sur Ceinture du Sorcier, pendant Tile de Chronos, et maintenant, on devrait partir sur une Bénédiction des Mages, une Agilité Céleste en 2ème actif, attention, le Baka qui a utilisé son jump, c'est pas forcément toujours une bonne idée, d'utiliser son jump sur Baka, mais il tient, le Sylvanus qui met l'ultimate, Baka qui va s'en sortir, derrière Serket a quelques PV, il s'en sort avec un bon jump, et derrière c'est Serket qui en mauvaise posture, elle utilise son combo sur Artemis, qui va mourir, bien joué, la composition des assassins qui est en train de prendre le dessus, le Renfire Noxusium qui n'est pas passé, on prend le qui sera au con, que c'est un 1 partout, 1 partout définitivement, on aura du mal à se départager entre ces deux équipes pour le moment, 12 à 11, c'est un 2 pour 1 en faveur des Légions. Il ne va pas tenter un Fire avec Anur Serket, il le tente, il le tente, Anur Serket, le Fire Giant, c'est quand même très dur à faire depuis la nouvelle saison, le Molten Pool qui fait très très mal, Agni qui doit aller placer quelques dégâts, Sylvanus aussi, parce que vous allez voir que ça fait très mal, regardez le Anur qui s'en sort à 4 HP, c'est compliqué de faire ça en cette nouvelle saison, et c'est Eurywin, en fin là ce sont les Watt Kraken qui récupèrent le Fire Giant, et qui prennent un kill, on va aller chercher peut-être un deuxième kill sur Serket, Serket qui vient de mourir, Eurywin qui vient de faire la différence, je l'ai dit, le Fire Giant est trop dur à être fait maintenant, en cette nouvelle saison, et c'était peut-être un petit peu trop couillu, permettez-moi l'expression de tenter ce Fire, et ça va être un autre kill, cette fois-ci pris par tort, donc on fait carton plein ici, on prend 3 kills, on prend un Fire Giant, et Artemis qui est tranquillement en train de farm, malheureusement elle n'a pas le Fire Giant sur les épaules, car elle était morte au moment où les Watt Kraken l'ont récupéré. Très très bizarre comme fight, Gold Fury qui repoppe pas tout de suite, dommage, ça aurait été bien pour les Watt Kraken de pouvoir enchaîner sur cet objectif-là. Ils ont fait tomber qu'une tour du côté des Watt Kraken, donc s'ils avaient égalité en tour, on aurait égalité en termes de gold. Donc c'est une équipe qui doit jouer ensemble, ils sont beaucoup plus forts quand ils se stickent together, alors que de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est plus de l'assassinat, on est quand même sur une cerquette, un Baka qui sont deux assassins, et Aokon qui est un mage, mais qui se joue plus comme un assassin qu'un perso comme Agni, quand même. Et on va essayer de push, de profiter du Buff Fire Challenge, je le rappelle, vous faites 20% de dégâts en plus sur les objectifs, Cerquette qui cherche un angle, le stop time, on met l'Unda heal off pour éviter de se faire contrôle, et c'est le Hanur qui implose complètement ! Artemis qui commence à faire la différence, menée par Aphrodite, et on va aller chercher le Dunk de Thor, qui utilise les Beads, le Grab qui est passé sur Cerquette, on met le Régurgique Kate, et on va aller chercher le KISS sur Thor, c'est bien joué, les Renfire qui font de bons dégâts, Artemis qui prend le KISS sur Cerquette, Bakasora qui hitte un mignon, qui va essayer d'aller chercher le Sylvanus, mais c'est compliqué, il est obligé de leap out, et c'est la prise de la T2, de la duo lane qui passe pour les Watts Kraken, ça va leur permettre de passer devant, pour la première fois de la game, ils ont maintenant 1600 gold d'avance, et ils vont pouvoir sécuriser le premier Fénix de la partie, la composition des Watts Kraken, très late game, est en train de porter ses fruits, la composition assassine des Légions, est en train de s'essouffler. Et ils vont essayer de terminer, ils vont essayer de terminer du côté des Watts Kraken, c'est assez dingue ce qu'ils tentent, quand même à ce niveau là de compétition, ils essayent d'aller en pro league, et les mecs ils tentent des all-in au Fire, des all-in à la Golf Fury, et Bakasora qui prend un kill sur Artemis, est-ce qu'on va pouvoir terminer, on est à un Titan à 18, 17%, 16%, et il remonte, et il remonte maintenant, 31%, et on a réussi à défendre du côté des Légions, c'est une game complètement faute, on n'a pas l'impression que c'est une compétition hyper importante pour ces deux équipes, et le disperse de Hanur, oh le ultimate de Sylvanus, oh la la, très très belle utilisation, et Aokong qui n'aura pas réussi à finir un adversaire, et derrière Sylvanus qui va mourir, il essaye de gagner du temps, on est sur du 50 secondes de repop, 17% pour Artemis, Thor est vivant, Thor est le seul vivant, on a une Golf Fury, les Légions vont sans doute en profiter pour aller la faire, Thor lui récupère les mid-arpies de gauche, je pense qu'il devrait aller récupérer les mid-arpies de droite, et pas trop essayer de contester cet objectif, après c'est un Thor qui a une colère des dieux, donc il peut essayer de sécuriser l'objectif, et hop, une Golf Fury du côté des Légions, on est à 500 goals d'écart entre ces deux équipes, on ne sait pas qui va gagner, même si les Watts Kraken, s'ils ne commettent pas d'erreur, et qu'ils restent ensemble, peuvent gagner cette game, je pense, grâce à leur composition ultra défensive, autour d'Artemis, puisqu'il y a quand même le Whispe de Sylvanus, et le Undying Love, et le Lovebird d'Aphrodite, et puis je rappelle, si Aphrodite, vous êtes en train de, vous êtes en lié à Artemis avec votre kiss, et que vous balancez un kiss sur un adversaire qui stonne, vous créez le buff de jalousie, augmentant les dégâts de la personne qui est sous kiss, et je vous assure, sur une Artemis, qui a maintenant 5 objets, et qui lui manque juste un Condamneur, ça va commencer à faire très 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 mal. Du côté des Watts Kraken, on reste solidaires, on va push ensemble l'AT1, du côté de Baka, on speedpush, peut-être que la solution c'est du speedpush, il faut aller défendre le Titan, le Titan est quand même assez faible en vie, il est à 31% du côté de l'équipe, du côté Orderside, pas de speedpush, pas de speedpush, par contre un Fire Giant qui repop dans 17 secondes maintenant, on back, on back, on va acheter des objets, il faut faire le plein de Sentry et de Ward, regardez tout le monde, il y a 4 Sentry dans les poches des Watts Kraken, il y a au moins 6 Ward, alors que du côté des Légions, on ne Ward très très peu, on Ward vraiment pas beaucoup, on n'a pas énormément de Sentry, il faut absolument que les Légions arrivent à défendre ce Fire Giant, en termes d'idémisation, on a fait la souveraineté et l'amulette de cœur également du côté de Serket, on a des malédictions dégénératives, on en a quand même 2, donc bien joué, je l'avais dit qu'il fallait de l'anti-soin, les Légions y ont pensé, Thor qui, c'était un bait, c'était un bait, ils essaient d'aller chercher le Hanur, le Noxus Sum Redfire, et Hanur qui prend très cher et qui se fait finir, qui se fait finir par Agni et son Flame Wave, Uriwin, ici, très très belle gestion de contrôle, l'enchaînement a été infect, Hanur n'a pouvait pas s'en sortir. Derrière, Kronos qui utilise son Ultimate pour se mettre en sécurité, le Régur Chicate de Baka, mais attention, si Baka se fait choper, il va, oh la la, le leap, la malédiction dégénérative mis par Serkette pour ralentir le Thor, et derrière c'est Serkette, maintenant qu'il peut se faire catch, elle essaye de tenir, derrière on a un Ao Kwonk, c'est quand même rigolo de voir l'équipe Légion avec tous ses assassins, et les Watts Kraken qui sont là, faut le choper, faut le choper, allez, allez, il va utiliser son escape, on essaye d'aller défendre le Fénix, du côté de Kronos, c'est bien joué, il va être défendu, on va avoir une tentative de Fire à l'opposé de la map, du côté des Watts Kraken, un Fire qui ne peut pas vraiment être défendu, Serkette utilise à peu près, essaye de temporiser pour peut-être faire un embûche colère des yeux, non, elle ne le tentera pas, et les Watts Kraken qui sécurisent le Fire Giant, et qui en toute logique, prennent un bel ascendant dans cette game, c'est quand même très très dur de jouer face à une composition Aphrodite-Artemis, en late game, surtout avec une composition avec des assassins, où c'est très très dur d'aller assassiner un adversaire, qui peut être invulnérable, par Aphrodite, en plus il y a le back-off, etc, un Sylvanus qui a son Race of Terra, très très compliqué, d'aller chercher sa Tartemis, 17 à 20, moins de 2000 gold d'avance pour les Watts Kraken, mais ça semble compliqué pour les Légions, peut-être partir sur une optique speed push, le problème c'est qu'ils n'ont pas des assassins qui speed push très vite, ils n'ont pas un Loki, ils n'ont pas un Mercury, des assassins qui eux speed push très 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 vite, Aokong ça peut speed push vite, mais il ne peut pas tanker la tour, il prend trop cher, du côté de Bakasura, on est parti sur l'Exécuteur, la Lame de la Sorcière, et on part sur une bénédiction des mages maintenant, du côté d'Aokong on a fait également une bénédiction des mages, et voilà, Artemis qui part sur son Condamneur, le dernier objet, et on fait tomber la dernière tour, et on va essayer d'aller faire tomber le Phoenix, de gauche, je rappelle que le Phoenix a moins de PV une fois qu'il est tombé une fois, le Tectonic Rift, c'est très très dur de jouer face à une composition aussi regroupée, il n'y a pas d'AOE, bien évidemment, là contre une composition avec un Poseidon, d'être autant regroupé ça ferait mal, mais le problème c'est qu'il n'y a pas du tout d'AOE, du côté des Légions, c'est une team assassine, du single target, Bakasura peut faire mal avec son Rager GK, c'est vrai, mais il peut être temporisé une bonne partie par un ultimate de Sylvanus, et l'Undying Love d'Aphrodite, et ils essayent de défendre, le grab qui ne passe pas, ils peuvent rester longtemps comme ça les Wats Kraken, avec la Région PV et Mana, oh ils forcent la Bits du Croté de Kronos, et du côté d'AoKong je crois, ah non c'est la bénédiction qui est tombée, alors que sur Kronos il n'a pas de bénédiction, Kronos qui n'a pas beaucoup d'items, il est sur 4 objets, après c'est des objets qui valent assez cher, le bâton de Tahiti, derrière on all-in, on va tenter le fight, c'est compliqué de voir tout ce qui se passe, le dunk de Thor, il revient, il revient dans la mêlée, Aokong a utilisé son dash, attention c'est maintenant, c'est maintenant que Serk était obligé d'utiliser son ambush, ils sont obligés de laisser tomber le phénix, le phénix de gauche qui va tomber du côté des Wats Kraken, on devrait essayer de sécuriser tous les phénix, on va profiter de l'Undiding Love, du Wisp, composition infernale du côté des Wats Kraken, oh là là ça va fight, ils essayent d'aller chercher un kill, et Eurywin qui prend le kill sur Kronos, c'est bien joué, derrière on force les beats, c'est Serkette qui devrait mourir maintenant, non elle s'en sort, elle s'en sort, le Aokong également, et le Bakasura aussi, mais ils se font complètement reboot, et ils perdent le deuxième phénix, et à continuer comme ça, ils vont perdre le troisième, et là ça va devenir indéfendable, leur composition qui était early game, venant de DJ Pernicus, ça ne m'étonne pas, malheureusement ils n'auront pas réussi à faire la différence avant 25, enfin pas assez la différence avant 25 minutes de jeu, parce qu'ils ont dominé l'early game, mais derrière ils se sont fait rattraper, et la composition qui parle, une composition lead game qui va faire la différence, Aokong mais l'utilise sur tort, il va sécuriser un kill, mais trois phénix de tomber, ça annonce quand même, pour être compliqué pour les légions, pour arriver à renverser cette game, on est à 1 minute 12, du repop du Fire Giant, on va sécuriser et voler le speed camp, enfin le buff jaune, on le donne à Artemis, Ah, il a réussi à prendre le bleu, c'est belle victoire ici de la part de DJ Pernicus, on va monter et on essaye de défendre, il faut aller sur chaque lane, chaque lane qui a perdu un phénix, et remonter les lignes petit à petit, car les sbires enflammées pochent très 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 vite, donc il faut remonter, remonter les lignes inlassablement, c'est pour ça que c'est très très difficile de défendre, quand vous avez plus d'un phénix de tomber, quand vous en avez deux, ça devient très dur, un seul encore, c'est étonnable, et je rappelle qu'à chaque objectif tombé dans smite, le titan perd en force, en PV, et vous le tombez plus vite, du côté de Agni, on est parti sur une ceinture du sorcier, lance dommage, assez logique, c'est un Agni qui joue contre des assassins, donc je vous conseille, dans une composition à 1, un assassin, pas forcément prendre une ceinture, mais quand il y en a 3, je vous conseille de prendre une ceinture du sorcier, il a fait un moissonneur, qui permet de retirer un pourcentage de PV supplémentaire, c'est un objet très très intéressant, pour burst en fait, c'est pour, c'est bien contre les assassins, parce que vous allez leur mettre un stomp, très très vite, et ils vont se dire, ah il faut peut-être que je recule, et donc vous allez leur faire très très mal, il y a Serket qui a pris très très cher, et c'est les Légions qui ont pris le Fire Giant, est-ce qu'ils ne vont pas retourner cette game ? Non, Bakasura qui meurt derrière, Serket qui fait son combo sur Thor, et qui va mourir ensuite, oh le Root qui passe sur Kronos, qui est obligé d'utiliser son ultimate, qui va le remettre pratiquement au cœur de la mêlée, Arnur qui est en train d'essayer de chase l'Artemis, derrière Aduro qui prend le kiss sur Erewin, il s'est bien joué, l'ultimate d'Aonkwon qui prend le kiss sur Thor, c'est un 3 pour 2, bon renversement de la part des Légions, et c'est le kick qui est pris par Artemis, dommage, ça s'est joué à rien de la part de DJ Pernicus, il est failli, failli aller chercher le kill sur Famous8, il ne reste plus que Aduro en vie, Artemis sait très bien qu'elle peut push avec Aphrodite, et terminer la game, c'est la game qui va jouer là-dessus, dommage, les Légions, ça ne s'est pas joué à grand chose, DJ Pernicus prend ce kill sur Artemis, peut-être que la game aurait pu durer quelques minutes de plus, malheureusement c'est la victoire de Artemis dans ce duel, et c'est la game, les Watts Kraken qui remportent donc ce quart de finale contre les Légions, une game très serrée avec deux équipes qui n'avaient pas du tout la même optique, une équipe plutôt orientée Assassinat et Catch, et une équipe orientée regroupement et gros teamfight, et c'est les gros teamfight qui ont gagné, mais les Légions n'étaient pas loin de créer la surprise avec leur, entre guillemets troll pick, circuit support, de la part de Pain de Viande. On verra si dans le futur, ils retenteront des compositions comme ça, c'était assez fun à commenter, c'est toujours bien de voir des compositions un petit peu loufoques, et de voir des choses un peu différentes, et tester de la part d'équipes qui ont quand même un excellent niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook, donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.